... En force de me faire demander de chanter, il a fallu que, surtout du Offenback et du Jerry, il a fallu que je trouve le moyen de le faire et de me sentir à l'aise de le faire 10, 20, 30, 50, 100 fois. Alors pour ça, j'ai dû travailler avec Alain Sauvageau, de réarranger les chansons, finalement, pour en arriver à une interprétation qui m'est plus propre à ce que j'avais envie de faire avec cet univers-là. Donc, plutôt qu'une guitare, on a un violon électrique. Évidemment, le piano est présent avec Alain Sauvageau, les percussions, la basse et évidemment les histoires derrière les chansons. En sachant très bien que la majorité des gens ne savent pas que les chansons ont été écrites, qui par Pierre Huet, Pierre Harrell, André Saint-Denis, Gilbert Langevin, Michel Rivard même, ou Denise Boucher, eh bien, je me suis dit que j'allais aller à la rencontre de ces gens-là pour savoir comment est-ce qu'ils s'étaient inspirés pour écrire les chansons, qui pour Jerry ou pour le groupe Offenback. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le filon de comprendre qu'on aime ça, les Québécois se faire raconter des histoires. Donc, entre les chansons, je me plais à raconter, toujours avec une ambiance musicale, je me plais à raconter comment se sont inspirés les paroliers pour en arriver à écrire ces chansons-là, qu'on connaît depuis 10, 20, 30 ans. Et ces histoires-là, évidemment, c'est à la base de ce qu'a été le rock francophone au Québec. Parce qu'avant ça, avant les années 70, 50, 60, c'était beaucoup, bon, oui, les Félix Leclerc écrivaient des chansons bien de chez nous, mais il y avait beaucoup de traductions américaines qui étaient amenées à la radio, parce qu'on ne savait pas trop trop, on ne se donnait pas trop la permission de chanter notre langue. En dehors de Réjean Ducharme, qui avait écrit déjà pour Charles Bois, qui était de la pop psychédélique, le rock pur et dur avait jamais été travaillé. Il a fallu vraiment que Pierre Harrell, disons, arrive à convaincre Jerry Boulay, après avoir entendu Jerry chanter « That's why, that's why, I'm calling the blues », lui entend « L'autre soir, l'autre soir, j'ai chanté du blues ». Et c'est comme ça qu'il va transcrire, il va en fait adapter cette traduction-là qu'il en fait de ce que Jerry chante en français. Et de là, s'est greffé, évidemment, les Pierre Huet, qui lui écrivaient déjà pour beau dommage, et que lui a commencé à écrire « Qui, mes blues passent plus dans la porte » ou « Je chante comme mes coyotes ». Puis après ça, Michel Rivard s'est joué au groupe, Denise Boucher. Déjà, on sait que Gilbert Langevin, le poète, un poète méconnu au Québec, mais un immense poète, avait écrit des poèmes que Mouffe avait donnés à Pierre Harrell pour que lui les remette à Jerry. Et ça a donné la voix que j'ai. Vous voyez, il y a toute cette suite d'histoires-là à travers les écrivains que j'aime raconter sur scène et qui apprend, ni plus ni moins aux gens, que oui, Jerry est un grand interprète, mais que derrière cette interprète-là, il y avait des paroliers, des hommes et des femmes qui ont pris le temps d'écrire de courtes histoires qui en révèlent beaucoup sur qui on est. Et sur votre album, vous voulez aussi raconter votre histoire, des chansons. Vous avez composé des chansons originales aussi? Oui, évidemment. Fin des années 80, début des années 90, je rencontre Jean-François Caron, qui est un auteur de théâtre. Et puis avec lui, je commence à travailler de ses poèmes. Et on les adapte en chansons. Et c'est de ce travail-là à quatre mains, en fait, cette écriture à quatre mains, que va naître divine, entre autres une des chansons que je fais et d'autres chansons aussi que j'interprète pendant le spectacle. Et il y a aussi Allée Sauvageau, qui a écrit une chanson « Comme un soldat », une chanson inspirée de nombreuses personnes qui sont décédées du cancer depuis les vingt dernières années et qui se sont battues comme des soldats. Et ça lui a inspiré, finalement, cette chanson-là, qui m'a demandé d'interpréter. Donc, on l'a introduit à notre répertoire du « 22 Call in the Blues ». Évidemment, elles ont toutes une particularité pour moi, c'est certain. Peut-être celle que je me suis appropriée davantage est une chanson tout à fait particulière. C'est celle de Gilbert Langevin, qui s'appelle « La voix que j'ai ». C'est Mouffe, qui est une femme qui était proche de Robert Charlebois, qui, l'ayant dans un répertoire de Gilbert Langevin, l'a remis à Pierre Harrel, qui lui l'a remis à Jerry Boulay. « La voix que j'ai », ça raconte évidemment, pour Gilbert Langevin, l'histoire de tout un peuple. Mais lorsque Jerry l'a chanté, c'était comme l'histoire de Jerry. Et lorsque je ne me suis plus à relire cette chanson-là, je me suis dit « Tiens, si je la fais mienne, elle pourrait devenir la vie que j'ai ». Et là, tout d'un coup, il a pris une autre dimension à l'intérieur de mon corps, de mon souffle de chanteur. Et je me plais beaucoup à la chanter sur scène. Merci. On sera heureux de vous entendre ici le 18 avril prochain. Merci beaucoup. Ce sera un plaisir de vous voir. Merci. Sous-titrage ST' 501